Hey, salut Youtube, bonjour, bonjour et bienvenue pour Undertale, la suite de nos aventures dans le monde souterrain avec les monstres et puis les gens un peu cocasses. C'est un microscope qui a l'air bizarre, il y a 100 à côté. Hello dans le cred, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue sur le chat. C'est quoi ce jeu ? C'est Undertale, c'est un jeu qui est sorti il y a quelques années, c'est un petit RPG très sympathique. Assez simple au niveau des graphismes avec un numéro un peu décalé qui est assez rigolo et des musiques qui sont excellentes. A priori la durée de vie n'est pas très très longue, mais elle est plutôt bien. Je pense que je vais me lancer dans le business de télescope. Normalement c'est 50 000 balles pour regarder dans le télescope premium, mais puisque je te connais tu peux utiliser Gratos. Hein qu'est-ce que j'en pense ? Utiliser le télescope ? Oui. Qu'est-ce qu'on va voir ? Tu parles la télescope premium. Il tout proie ton truc sans. Ok, c'est impressionnant. Hein, t'es pas satisfait ? Oh t'inquiète, je vais te rembourser. Tu n'as rien payé, alors ok. Il y a le vendeur de glace. Les anciens clics ont été repeints avec une liste de 21 serveurs différentes. J'ai déménagé mon magasin, mais il n'y a toujours pas de consommateurs. Heureusement, j'ai pensé à une solution. Il dit des cartes de fidélité. A chaque fois que tu achètes une glace, tu peux prendre une carte de fidélité depuis la boîte. Si tu en as trois, tu peux les échanger pour une glace gratos. C'est sûr qu'elles vont ramener les consommateurs. Du coup, on va peut-être en racheter une. Elle est bien. Super ! Et voilà ! Ta carte de la boîte. T'as eu la glace. La boîte contient une carte. C'est que la carte ? Non. Ça m'étonne que... Eh oui, la chatbox, elle n'est pas visible. C'est pour ça. C'est pour ça. Je me disais bien que normalement, on était censé voir le chat. C'est quoi une étoile ? Tu peux la toucher. Tu peux la manger. Est-ce que tu peux la tuer ? Tuer une étoile. Il y a un truc au sud. Petit passage... Étrange. Il y a des fleurs d'écho. Il y a un décor un peu psyché. Eh salut, c'est Papyrus. Tu te rappelles quand je t'ai demandé à propos de tes fringues ? Eh ben, le pote qui voulait savoir... Son opinion à ton suivi est très... Mortelle. Enfin... Je pense que tu le savais déjà. Et... Parce que tu le savais déjà... Je lui ai dit que tu m'avais dit ce que tu portais. Tu... Tu poussière. Parce que je savais bien sûr. Après une question aussi suspicieuse... Tu changerais évidemment de fringues. T'es tellement intelligent. Comme ça t'es safe et j'ai pas menti. Hein ? Pas de trahison nulle part. Et puis euh... Serio pote avec euh... Être pote avec tout le monde est simple. Ok. J'ai bien compris. Hum... Mais j'ai rien pour remplacer mon tutu. On va aller retourner au coffre et récupérer euh... Une armure autre que le tutu. On va se déguiser subtilement. En espérant que Indien ne voit pas à travers notre déguisement euh... Futter. Hum... Là-bas qu'est-ce qu'il y a ? Un buisson. Une paire de chaussures de balai. Est-ce qu'on les prend ? Oui. Bah du coup on est en tête euh... On est équipé à des chaussures de balai. Et ça nous donne pas grand chose. Ah en arme on a des chaussures de balai pardon. Mais il faut nous remplacer le tutu. Si je puis dire. Non. On entend une conversation de passage. Hum... Juste une mais... C'est un peu que débile. On contrôle la conversation. Alors euh... T'as pas des... Vœux à faire ? Ah donc c'était juste un. On va nous caler la boi-boîte. C'est là-bas. On va stocker la cinnamon bun. Euh... On va garder les tough gloves. Mais on va reprendre les man libere d'un. Non. Hop. Qu'est-ce qu'il y a à droite on est pas allé voir je pense. Y'a un coin-coin. Y'a un coin-coin et un cul-de-sac. C'est quoi ? oui la même personne. Oui. Je l'ai pas dit. Toujours ces mêmes conversations. Ben oui ne dis pas ça. Viens. Je prends mes gueux. Encore des molles du monde ! Or une de moins ! Oh, c'était une attaque d'alcoolique ! Le pouvoir d'apprendre leur âme, c'est le pouvoir que les humains veulent douter. Il y a des espèces de tentacules qui me suivent ! Un poulpe ! Une poulpeette ! Qui est trop kawaii ! Salut ! J'ai vu que tu étais là ! Je m'appelle Onion-san ! Tu entends Onion-san ? Oui ! Tu visites les cascades ? C'est super ! Tu vas dorer ! Moi aussi ! C'est ma favorite ! Même si les zones ne sont pas assez profondes ! Je dois m'asseoir tout le temps ! C'est pas grave ! C'est mieux que de bouger vers la ville ! Et vivre dans un aquarium pollué ! Enfin, encombré ! Comme tous mes potes ont fait ! Et puis, il y avait un aquarium plein ! De toute façon, c'est... Même si je voulais, je... C'est ok ! Endin va régler tout ça ! D'accord ? Je vais me barrer et puis je vais vivre dans l'océan ! T'entends ? Et euh... C'est la fin de cette salle ! Je te regarde la prochaine fois ! Ecoute-toi bien ! Voilà ! Je suis doux ! Chiren se cache, j'en ai pas un ! Mais tu te rends compte quand même ! Ok... On vient d'être en deux parties ! Ou non ? La chambre d'honneur contient un grand trésor ! Une... Une première hater ! Ok... Il y a une piano ici ! Il jouait ? Il jouait ? Oui ! Un... Si ça va困 du jeu ! Et une dame ! Et une petite fière ! Hum... Euh... Celles-les-les-les-les-évi-premiers, donc je sais pas si il faut trouver plus ou moins la gamme ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 No Jérémy Diaz No Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz